Bonjour à toi chers spectateurs qui aiment le féminisme, qui aiment les créatures un peu étranges et qui aiment aussi le sexe, parce qu'on va beaucoup parler de ça dans cette vidéo. C'est le meilleur résumé. Je ne vois pas d'autre moyen de résumer en trois mots ce long métrage. Parlons donc du nouveau long métrage de Yorgos Lantimos qui se nomme Pauvre Créature ou Pauvre Things en version originale. L'histoire est celle du docteur Godwin Baxter qui dans son laboratoire a conçu une créature très étrange qui se nomme Bella. Bella étant littéralement, sans trop vous en révéler, une enfant dans un corps d'adulte. Et Bella va vivre de grandes aventures. Je ne veux pas vous en dire plus. Disons simplement que Max, un jeune étudiant qui suit les cours du docteur Godwin, va se retrouver un peu malgré lui à devoir prendre des notes sur son comportement et son évolution. Et ça n'est que la première péripétie que Bella va vivre dans ce film. Une grande odyssée. Oui, une grande odyssée. Et bonjour. Bonjour. Mon premier invité de 2024. Eh oui, c'est moi. Comment vas-tu Colin ? Ça va, 2024 commence bien donc c'est cool. Oui voilà, on aurait pu commencer de manière pire. Non, comment faire le contexte de Pauvre Things ? Clairement, Yorgos Lantimos, au-delà de ça Emma Stone. Au-delà de ça, film qui part comme l'un des gros favoris des prochains Oscars. Il a déjà remporté pas mal de prix au dernier Golden Globes. Notamment celui de la meilleure actrice dans une comédie musicale et de la meilleure comédie ou comédie musicale. À partir de là, voilà, je pense que tout le monde avait très envie de voir ce que ça donne. Au-delà de ça, c'était les retrouvailles de l'Antimos et des Mastones après la favorite. Donc rien que ça aussi, ça donne très envie. L'Antimos étant un réalisateur qui a une patte très atypique. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Même le mot atypique, c'est pas suffisant pour définir ça. C'est bizarre, iconoclaste, surréaliste, à l'encontre de tout. L'Antimosesque. Voilà, on va utiliser ce mot-là, on dit bien tarantinesque pour pas mal l'Antimosesque. Complètement. Contexte placé, mon cher Colin. Je vais rajouter un petit élément de contexte personnel qui est que... Alors moi, je suis très très fan de l'Antimos. Il y a quand même deux films de lui que je n'ai pas vus. A savoir les deux films qu'il a fait entre Canine et Lobster, qui sont introuvables. J'ai très très fan de l'Antimos. Mais il faut savoir que celui-là, j'étais content parce que la favorite, ça a commencé à remonter un peu, mine de rien. C'était avant la pandémie. C'était 2019. Oui, mine de rien, ça remonte un peu. Qu'est-ce qu'il fout ? Alors, je ne sais pas s'il y a des projets avec moi, etc. Donc, je l'attendais un peu en mode « C'est le nouveau Antimos ». Mais en même temps, la bande-annonce me faisait un peu peur pour un truc que je vais aborder dans la partie « Quand on parlera des acteurs ». Et le deuxième truc dont j'avais un peu peur, c'est que j'avais bien aimé la favorite. Mais c'était une tentative de faire quelque chose de plus regardable par le commun des mortels. Après... Et encore regardable ? Oui, mais... Plus dans l'écriture que dans la mise en scène. Il y avait le vernis du film historique. La forme plus américaine aussi. Et un côté plus film respectable que ces trucs de dégénérer genre The Observer, etc. Mais j'adore The Observer. Et en plus, c'était un peu une remise en cause parce que moi, j'aime beaucoup Mise à Morture Sacrée. Mais il s'était fait déglinguer par la critique. Donc, il y avait une tentative de remise en cause. Donc, pauvre Grature, je l'attendais en mode « Est-ce qu'on va être dans la lignée de la favorite ? » « Est-ce qu'il va encore plus lisser ? » Enfin, je n'aime pas le terme « lisser » parce que ce n'est pas lisser pour un favorite. Est-ce qu'il va... Asseptiser, peut-être. Ouais, c'est encore un peu trop fort. C'est vraiment... C'est juste qu'à favorite, il essayait d'expérimenter son cinéma d'une autre manière qui serait plus acceptable, je pense, pour la majorité des gens. Puisqu'il va surtout concentrer sur des questions de mise en scène. Et du coup, ma question avec pauvre Grature, c'était « Qu'est-ce qu'il fait ? » Est-ce qu'il décide... Bon, je repars en couille, c'est bon. Est-ce qu'il décide de continuer cette voie-là en choisissant peut-être quelque chose de plus abordable ? Et du coup, pour répondre à ta question, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Mon avis, c'est que j'aime vraiment définitivement beaucoup l'Antibus. Puisque j'ai adoré « Pauvre créature », que j'ai préféré à la favorite, personnellement. Qu'on va beaucoup comparer parce que c'est un peu une duologie thématique. Donc j'ai adoré « Pauvre créature ». J'ai trouvé ça hyper drôle. C'est peut-être que le pitch est un peu plus barré, que l'univers est plus étrange que la favorite. Mais je pense quand même que c'est un film d'Antibus relativement accessible parce qu'il est beaucoup plus orienté comédie. Et, on peut le dire tout de suite, le film est drôle. Oui. Il est très drôle. Il y a beaucoup de répliques qui font mouche. Alors, on vérifiera la partie d'écriture. Mais moi, Antibus a toujours été un bon dialoguiste. Mais il me semble que ce n'est pas lui qui a écrit en l'occurrence. C'est la personne avec qui il avait en partie écrit la favorite. Et qui, notamment, le scénariste aussi, on en parlera, de Cruella. Et qui a un lien très particulier avec Emma Stone. Oh la vache ! Le crossover que personne n'avait vu. Oh oui ! En tout cas, ce scénariste-là, il n'y a pas de souci, il pouvait lui faire confiance puisque la favorite était aussi très bien dialoguée. Le film est très cool. Thématiquement, c'est très riche. C'est magnifique. Il y a plein d'idées de mise en scène. Parfois, peut-être même un peu trop. Mais j'aurais envie de dire, comme souvent chez l'Antibus, ça. Les acteurs, actrices sont dingues. Voilà. La promo est faite sur Emma Stone, alors on pourrait croire un peu le « elle veut vraiment son Oscar ». Mais là, franchement, je comprends pourquoi ils ont autant fait la promo sur elle parce que bordel de merde, quoi. La performance qu'elle donne. que du positif pour commencer 2024. Alors moi, je suis l'inverse. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé, mais je préfère la favorite. Parce que je trouve la favorite plus intéressante dans le sens où, à la fois, il y a la folie de l'Antibus parce qu'il a participé un petit peu à l'écriture. Et en même temps, il y a, comme tu disais, ce côté plus sobre. C'est bien le mot que j'utiliserai. Il a voulu rendre plus sobre son style et son cinéma au travers d'un long métrage qui était tout aussi fantasque, mais beaucoup plus orienté sur du cynisme et l'humour noir. C'est ça. Or, pour vos créatures, est réellement une comédie pure et dure. C'est un peu la nouveauté. C'est peut-être son film le plus positif. Ah, pinaise, oui. Parce que son objectif, en plus, c'est ça qui est intéressant. Déjà, c'est un film qui est adapté d'un roman. Ça aussi, ça a dû jouer, je pense. Ça a dû jouer aussi. Et c'est vrai que c'est la première fois où, chez l'Antibus, les personnages ne sont pas contraints par une fatalité, mais vont accepter la fatalité pour essayer de s'en émanciper et d'aller vers quelque chose de plus joyeux ou, en tout cas, d'être un tout petit peu plus radieux. Parce qu'on parle quand même d'un Frankenstein sous sauce inversée. C'est-à-dire que ce n'est plus la créature qui est moche, c'est le créateur qui est moche. Et la créature est magnifique et est convoitée par tout le monde. Et à partir de là, l'objectif, c'est juste de questionner en fait qu'est-ce que c'est que la beauté, déjà dans un premier temps. Ensuite, à quoi elle peut servir dans un monde comme le nôtre ? Et surtout, est-ce qu'elle nous définit en tant qu'être humain ou est-ce qu'on peut se développer une conscience et par le biais de cela réussir à aller beaucoup plus loin ? Et peut-être, si ce n'est apporter la paix dans le monde, en tout cas, pouvoir filer un petit peu de fric à des bébés morts dans une crevasse en Alexandrie. Je te propose qu'on saute dans l'écriture histoire d'aborder toute la myriade de choses qu'il y a à évoquer. Le scénario est donc signé par Tony McNamara qui avait donc scénarisé la favorite, scénarisé Cruella et moi, Tonia. Pour te resituer un peu quand même le mec qui jongle entre beaucoup de styles. Si, il y a une constante quand même. La comédie et les personnages forts. Oui, les personnages féminins à la marge. Oui, à la marge, ça c'est clair. Tu penses à Tonia peut-être ? Un peu. Un peu. Et donc, c'est à la base basé sur un roman d'Alester Gray. Que je n'ai pas lu et qui n'est pas encore édité en France. Si, il est édité en France, mais moi j'avais la flemme parce qu'il fait 800 pages. Et je me suis dit, chaud, mais après. Moi, je vais essayer de le lire, mais je finis mon bleu pavé que j'ai en cours. Oui, voilà, on a tous des pavés en cours. Non, mais en tout cas, déjà, l'écriture, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on part d'un pitch qui pourrait sembler très anecdotique. Donc, comme je l'ai évoqué, on parle littéralement d'une créature de Frankenstein inversée. Et rapidement, on pourrait se dire en tant que spectateur, ok, je vois cette histoire, je la connais par cœur. Ça va aller dans des directions balisées. Que nenni, les gars, que nenni. Parce que clairement, on est sur un film bariolé qui part dans tous les sens, qui cherche tout aussi bien dans un premier temps à nous parler juste d'une enfant qui va essayer de grandir que de chercher aussi à questionner la place de l'amour dans ce que c'est que la relation entre deux personnages. Du sexe plus que de l'amour. Ah bah, dans un premier temps, c'est l'amour. Dans un premier temps, c'est l'amour, ça bifurque très vite sur le sexe. Au bout de 30 minutes, l'amour n'existe plus parce que les pommes, pourquoi pas, les concombres aussi. Et un homme qui fait bonjour en pinçant... Voilà. Alors honnêtement, on part de là. On reviendra sur les acteurs, mais alors. Voilà, ouais. Oh mon dieu. Mais déjà, dans cette base-là, il y a vraiment un questionnement. En fait, c'est très rigolo parce que la manière avec laquelle Tony McNamara a choisi d'aborder tout ça, en fait, c'est de manière très décomplexée. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, dans le cinéma actuel et dans la manière qu'on a de regarder le cinéma, c'est très compliqué d'aborder ce type de sujet, l'amour, le sexe et les relations entre êtres humains, et savoir trouver la barrière entre amour et sexe, d'ailleurs, ou amour et passion. C'est des sujets qui questionnent beaucoup de cinéastes et beaucoup de scénaristes, mais que le cinéma américain a tendance à soit extrêmement édulcorer, soit à rendre banal. C'est-à-dire qu'une scène de sexe, ça doit juste être une scène de sexe et après, on passe à autre chose. Ça ne fait pas partie de la dramaturgie. C'est-à-dire que les basic instincts, je ne sais pas si aujourd'hui, on pourrait en faire un pareil. Mais ici, c'est vraiment l'objectif de McNamara, c'est de prendre ça et se dire comment aborder cela de la manière la plus décomplexée pour faire passer le plus de réflexions et de thématiques possibles sur à la fois le féminisme, à la fois juste l'identité féminine, et surtout l'émancipation d'un carcan bien délimité dans une époque où, clairement, les femmes, elles n'ont pas l'air d'avoir l'opportunité de se libérer à part par le sexe. C'est un truc que je trouve très intéressant justement dans le traitement thématique, c'est que le film aurait pu être tellement plus glauque, surtout avec un mec comme l'antimos à la barre qui a un... Yorgo, si tu nous regardes, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie sexuelle, mais... Je ne sais pas, il a un regard sur ça qui est quand même très particulier. Je me souviens que dans Mise à Morde sur Sacré, il y a une scène de cul mais glauquissime ! Moi j'ai juste tendance à penser au fait que The Lobster c'est tout de même l'histoire d'un personnage qui va dans une cure pour trouver l'amour, entre grosses guillemets, parce que clairement c'est pardon de mon langage cru, mais pour baiser. À partir du moment où tu places ça, et qu'à la fin sinon il va se changer en la créature de son choix, enfin en animal de son choix... The Lobster était aussi là-dedans, c'est là que le film est un peu une espèce de reflet sous craque de La Favorite, c'est que dans La Favorite... Bon bah du coup, désolé, spoiler à La Favorite, mais ça fait 5 ans quoi ! Oui ! Dans La Favorite, finalement, l'amour et les relations sexuelles finissaient par devenir un outil d'asservissement, avec la situation à laquelle se retrouve le personnage de Mastone à la fin. Là, il va nous faire le chemin exactement inverse, c'est-à-dire que l'amour et le sexe, et la manière dont elle va s'approprier sa sexualité, vont devenir un outil d'indépendance et de prise de contrôle sur son environnement. Et ça c'est très intéressant parce que c'est pas une manière de traiter la sexualité qu'on voit beaucoup, et notamment... Ouais, ouais... Il y a tout un passage dans une maison close, je sais pas si j'ai vu un autre film traiter la prostitution de cette manière, c'est très rafraîchissant, c'est très intéressant, et en plus ça fait pas mal écho à des mouvements pour les droits des travailleuses du sexe. Peut-être Bonello qui l'avait traité au travers de l'Apologie, mais c'était plus... Enfin, ça restait quand même plus crédible et réaliste, c'était moins dans cette extravagance, entre guillemets, et cette maîtrise complète du corps qui est au centre finalement du scénario de McNamara, qui veut vraiment montrer que si tu maîtrises ton corps, et si tu maîtrises tes pulsions et tes émotions, tu deviens maître non seulement de toi-même, mais aussi des autres qui t'entourent. Donc c'est hyper impressionnant de voir à quel point mêler la thématique du sexe, qui pourrait juste être l'objet d'une bonne vanne au début avec la pomme, etc., devient quelque chose de beaucoup plus profond, et montre surtout une vraie gêne de la part de... à la fois peut-être l'industrie hollywoodienne, j'aurais entendu ça dire de manière générale, mais peut-être juste aussi du regard des gens sur le sexe aujourd'hui dans le cinéma. Est-ce que c'est juste un outil qui sert à lier deux personnages, point, ou est-ce que c'est un moyen de faire qu'un personnage se sorte d'une situation pour devenir quelqu'un de plus indépendant ? Il y a quelque chose de très intéressant au personnage de Marc Ruffalo, c'est-à-dire que c'est un personnage qui va apporter cette notion de sexe, et qui au début trouve ça super d'avoir une femme superbe avec laquelle... C'est parce qu'il est persuadé, lui, de contrôler ses émotions. C'est parce que c'est ça. Enfin, oui, et il est persuadé de contrôler Bella elle-même, et à partir du moment où elle s'émancipe, elle commence à avoir une sexualité... C'est même pas tant la question de qui ne l'implique plus lui, mais une sexualité qu'elle est contrôle. Oui, c'est ça. Il va avoir un arc extraordinaire. On reparle des acteurs, mais Marc Ruffalo, c'est incroyable. Il y a un autre truc que je voulais aborder aussi, mais qui est plus un avertissement. Moi, quand je suis rentré dans la salle, je m'attendais à un truc que le film élude très vite. À mon avis, pas par inconscience, juste parce que c'est pas le sujet, c'est pas ce qu'essaye de raconter le film. Avec un pitch pareil, moi, j'étais persuadé qu'à un moment ou à un autre, on avait parlé de pédophilie. Pour cet espèce de truc un peu gênant. Avec Godwin ? Ou avec... Ah non, avec le fait que ça soit une enfant dans un corps d'adulte. OK. Le film élude le sujet très vite, parce que c'est pas le sujet, parce que ce qu'il essaye de faire ne rentre pas là-dedans. Et s'il l'avait adressé plus, ça aurait juste rendu le film très embarrassant. Et ça aurait tout de suite bifurqué, comme tu disais, dans une direction glauque et macabre. Or, c'est pas l'objectif, ça. Ça aurait donné un film qui aurait été intéressant, sûrement aussi. Oui. Mais c'est pas ce que le film essaye de faire. Voilà. Soyez prévenus. Les gens avec qui je ne se quittais, ça n'a gêné personne. Mais si vous êtes très sensibles avec le sujet, oui, peut-être que vous allez avoir une gêne en mode... Ah, c'est quand même... Ah, les 20 premières minutes, elles sont un peu difficiles de ce point de vue-là. Ah, bah, est-ce qu'au bout d'un moment... Je pense qu'au bout d'un moment... Oui, clairement. Au bout d'un moment, il y a un truc qui est lu, tout ça, et qui fait évoluer le personnage très rapidement. Mais clairement, au début, c'est vrai que c'est un peu gênant de voir le personnage se comporter ainsi, de se dire... Ah, oui, c'est... Mais du coup, je tue l'enfant. C'est... Oui, oui, c'est... Donc voilà, moi, c'est ce que j'en ai été. Et ouais, tu dis que le film est féministe. C'est vrai qu'il y a une notion de... Encore une fois, il y a une version du... Enfin, plutôt des idées féministes qu'on voit relativement peu, surtout dans un film hollywoodien avec une grande distribution. La place de la sexualité dans le féminisme, il y a eu pas mal d'écrits là-dessus, pas mal de questionnements autour de ça, de reprendre le contrôle de ses relations, etc. Et pas mal de débats, en plus, dernièrement, avec les grands questionnements autour de l'identité, autour justement de la sexualité liée à tout ça. Oui, et c'est... Enfin, voilà, tout le traitement qu'a le film autour de ces thématiques est rafraîchissant, intéressant, et passe bien. Parce qu'en plus, comme c'est une comédie, c'est pas un film... Comment le dire ? C'est pas un film à message. C'est un film qui arrive à greffer son message dans un propos et une forme qui est beaucoup plus divertissante. Je dis pas ça de déversé jurative. C'est pas un film ouvertement militant qui pourrait donc avoir ce défaut d'être un peu... un peu tract. C'est pas... Il y a pas de problème avec les films militants qui sont un peu des tracts, hein, mais... Non, mais c'est toujours compliqué d'amener le militantisme dans quelque chose qui se voudrait quand même un minimum accessible. Parce que la plupart du temps, le militantisme, c'est souvent fermé dans des films... Là, tu vas t'adresser qu'à des gens déjà convaincus ou à des gens qui sont sur le point de changer d'avis. Là, on est sur quelque chose de plus grand public qui va faire passer des idées plus... plus simplement, je pense, je dirais. Plus simplement et plus directement. Parce que par le biais de l'humour, de toute façon, ça a toujours été démontré avec le temps. Tu fais beaucoup plus facilement passer des sujets difficiles, ou en tout cas dans l'actualité et dans l'air du temps, que si tu le faisais de manière premier degré, noire, macabre, sérieuse. Où là, du coup, le spectateur va peut-être se questionner, mais va d'abord avoir du mal peut-être avec le film parce qu'il va se dire, quand même, c'est un peu glauque, c'est un peu macabre. Et comme tu disais, il aurait suffi juste d'une certaine logique et d'une certaine manière d'aborder le sujet et on aurait eu un film complètement différent. Un film beaucoup plus glauque, beaucoup plus macabre, beaucoup plus noir, sur une femme qui se serait fait manipuler par des hommes, qui aurait été emmenée dans une direction où sa sexualité est complètement enfermée et où du coup, elle n'arrive pas à se libérer de tout ça. Alors là, l'objectif de McNamara, encore une fois, c'est de prendre un personnage et de jouer sur... C'est typiquement ce qu'on retrouvait dans beaucoup de films, c'est ce personnage de clown, en fait. Cette héroïne ou ce héros qui est parfois complètement perdu, je ne sais pas pourquoi, mais par plein d'aspects, ça m'a beaucoup fait penser à Big, le film avec Tom Hanks, dans le sens où Big est beaucoup plus enfantin et léger. Et là, c'est vraiment la version perverse de Big. Ah bah, au bout, là ! Mais l'idée est la même, c'est de prendre un personnage qui est complètement débridé parce qu'il n'a pas encore de limites ou en tout cas de barrières parce qu'elles ne sont pas encore créées dans son esprit parce qu'il est trop jeune et d'amener ce personnage dans un état d'esprit et une certaine logique dramatique qui fait qu'en tant que spectateur, ça nous fait forcément rire de voir une meuf en plein milieu de son petit déjeuner prendre une pomme et se dire « Est-ce que ça rentre ? » Oui, ça va rentrer ! Et ça peut sembler drôle et complètement loufoque, mais dans la scène, ça semble complètement cohérent et ça nous fait encore plus rire parce qu'on se dit « Eh oui, elle est en train de se tester, c'est normal ! » Le personnage est vraiment cohérent de A à Z. Il n'y a aucun moment où on se dit « Non, là, c'est vraiment juste pour la blague. » Et c'est une belle évolution en plus. Sans vous spoiler, c'est vraiment un beau parcours dramatique qui a une cohérence et une logique du début à la fin et qui sait à quel moment le scénariste peut se permettre d'amener du globe, du noir. Je pense à cette fameuse séquence à Alexandrie qui est un peu lourde parce qu'elle arrive d'un seul coup et on l'accompagnera ensuite de l'imagerie de Lantimos. Mais il y a ce poids et pour autant, tu peux rebondir derrière et te dire « Il y a le droit quand même d'être drôle derrière. Il y a le droit de monter à une séquence où elle va prendre des billets dans la chambre de son mari et puis elle va se dire « Vas-y, je vais le filer au gars qui est à l'entrée du bateau. » « Et oui, bien sûr, il est gentil et adorable. » Bien évidemment qu'il va donner cet argent à des petits pauvres. Tu l'as mentionné, mais surtout, c'est hyper bien dialogué. Les répliques s'enchaînent, c'est du ping-pong tout le temps. Il y a des répliques... Alors, moi, je l'ai vu du coup dans un... D'ailleurs, j'ai un habit thématique. Je l'ai vu dans le cadre du festival Université Britannique. On fait Université Russe le mois prochain. Venez. Université à l'Est, pardon. Fais attention, tu vas avoir des proches de studie. Université à l'Est. Université à l'Est le mois prochain. Venez si vous êtes à Nantes. Donc, on avait passé pour Finges en avant-première et la salle était pleine et les gens se marraient. Il y avait des grosses réactions à plusieurs répliques, notamment quand ils sont dans le restaurant. Pardonnez-moi, il faut que j'aille frapper ce bébé. Tout le monde était plié. Il y a aussi tout le passage justement à la maison close où quand ils sortent de la maison et qu'ils vont quelque part et ils croisent un certain personnage. Ce dialogue-là, la salle n'en pouvait plus. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Il y a plein de répliques que tu as envie de noter. Il y a de la punchline, il y a du bon mot. C'est ce que j'aime bien avec le style de McNamara dans ce contexte-là, c'est que c'est du dialogue sophistiqué. C'est-à-dire qu'il y a de l'élégance dans les mots, dans l'usage des mots, dans l'impact des mots et il y a en même temps cette sobriété qui fait que tu peux enchaîner un... Ah oui, il a un gros pénis blanc, pardonnez-moi, il faut que j'aille frapper ce bébé. Et tu te dis, ok, c'est loufoque, mais c'est sophistiqué parce que c'est élégant et c'est bien et rondement amené. Et là, en plus, c'est très justifié par la classe des personnages, le milieu dans lequel ils évoluent et la nature de Belle Baxter qui est un peu à cause de comment elle évolue. Elle va avoir une manière de s'exprimer qui est très particulière et qui va lui permettre de balancer des punchlines de manière très très froide toute la discussion avec la vieille sur le bateau où elle parle de... j'ai oublié de mon de cet acteur du personnage de Gerard Carmichael. Voilà, cette conversation-là, elle est lunaire absolument. Elle est parfaite en tant que tel. Toute la dernière péripétie, pareil, quand ils sont à table, il y a une discussion qui est parfaite, qui est extraordinaire. En termes de mise en scène, l'antimos. Voilà, l'antimosesque. Je veux dire, c'est le seul mec actuellement qui peut se permettre de se dire dans le contexte d'un film, un fisheye, comme si on regardait dans un judas. Why not ? Pourquoi pas ? Oui, et c'est un travail qui reprend de la favorite justement. Oui, complètement. C'est un truc qu'il a commencé à faire en favori. C'est vrai qu'il n'y avait pas tant que ça. J'y réfléchis, mais The Lobster, de mémoire, il y avait des plans très légers comme ça, mais il jouait beaucoup sur plutôt des focales très longues, ce qui était très surprenant, qui jouait énormément sur la distance des personnages. Jusque là, il y a un petit mot, c'était un mec, avec son petit péché mignon, c'était le plan fixe très très composé. C'est ça. Notamment... Avec beaucoup de distance généralement par rapport au personnage. Dans Mise à Mordre du Saint Sacré, il évolue en faisant beaucoup de plans zénithales dans Mise à Mordre du Saint Sacré. La favorite, il va commencer à rajouter un peu de mouvement, un peu de traveling, et il va notamment faire ce travail sur les fisheyes. Et pour Fings, j'ai l'impression, aussi pour coller à son personnage, qui est quelqu'un qui part un peu dans tous les sens, la mise en scène et la DA, ça part dans tous les sens. Il y a des idées tout le temps. Des fois, là, paf, un fisheye. Pourquoi ? Je ne sais pas, comme ça. C'est dès le début, en plus. Tu commences avec un film qui est filmé de manière très classique, très sobre, très élégante. Et d'un seul coup, on a ce noir et blanc qui débarquent. On a ce plan sur Bella en train de jouer du piano. Enfin, de tester le piano, j'ai envie de dire. Et tu as un contre-champ qui nous fait arriver Godwin. Et juste après, il y a ce fameux fisheye en forme de Judas avec du noir tout autour. Et on voit complètement Bella, mais dans une bulle. Et à ce moment-là, tu te dis, ok, alors moi, le premier truc que je me suis dit, c'est, j'ai limite eu envie de faire ma petite souris et de regarder les autres en mode, quelles sont vos réactions ? Qu'est-ce que vous pensez de ce cadre ? Est-ce que ça vous sente bizarre ? Je m'étais fait la même réflexion en voyant la faveurée, j'étais en train de voir les gens qui sont juste venus voir un film historique. Ils se sont juste dit, vas-y, il y a Emma Stone, il y a la meuf de The Crown, il y a Rachel Byth, ça va être sympathique. Il y a Coleman. Débrouille-toi, il y a des fichailles tout le temps, il y a des plans où tu ne sais pas pourquoi ils décident de te mettre toute la pièce dans un seul cadre et il y a encore ça dans Pauvre Créature, il y a encore ces nombreux plans où ils choisissent d'utiliser des très courtes focales pour mettre en avant tout le décor qui t'a carrément donné lieu à des déformations qui sont surréalistes. Je pense au plan où tu as Godwin qui raccompagne Max chez lui et où il y a ce plan qui est complètement en fichailles et où la route se met à faire ça sur le bord du cadre. Là où normalement elle devrait être droite d'un seul coup de te retrouver à voir ça et tu as les personnages qui sont limite en train de marcher en train de léviter et tu te dis oui, oui, oui alors je vois ce que ça veut dire dans ton univers un peu loufoque et fantasque mais je serai un spectateur lambda, je me dirai qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un problème au montage, il a déformé son image, tu ne sais pas pourquoi. Il y a tout un travail alors tu as vu le film plus récemment quoi donc il va peut-être pouvoir être plus précis mais alors moi il me semble que vraiment il a fait en sorte que le film est découpé en partie et que dans chaque partie il essaye notamment dans sa palette de couleurs et dans sa manière de composer les plans de retranscrire quelque chose au début donc on est sur du noir et blanc avec quelque chose de beaucoup de plans assez resserrés ou qui vont vraiment boucher le cadre il y a assez peu de profondeur dans toute la première partie et puis le décor est lourd le décor est lourd le décor est lourd très sombre il y a très peu de couleurs enfin même tu vois en noir et blanc tu sens les couleurs tu les vois là il y en a très peu ça se voit à mon avis que de base ça se trouve le décor il était en noir et blanc histoire d'être sûr que le plus d'éléments possibles le colle avec une imagerie qu'il avait précisément en tête parce qu'à ce moment là en fait t'es pas tant du point de vue de Bella que du point de vue du personnage de William Dafoe qui est un personnage on n'a pas vu dans la particular mais un personnage un peu particulier qui a aussi un arc qui a une enfance très particulière oui compliqué qui a aussi un arc qui est très intéressant durant tout le film d'ailleurs et on est plus de ce point de vue là et de ce point de vue là effectivement en fait on est dans toute la partie découverte donc Antimos fait en sorte que ça soit bon déjà il y a le fait qu'il colle un noir et blanc pour moi il convoque toute l'imagerie des films Universal et des vieux Frankenstein des vieux Dracula il convoque l'imagerie du film de monstre classique donc il se dit qu'est-ce qui fait film de monstre classique noir et blanc point barre ta gueule ça fonctionne comme ça il y a le décor aussi le fait qu'il choisisse de caler ça dans une espèce de maison en plein milieu d'une ville mais qui ressemble bizarrement à un manoir qui serait paumé en pleine montagne tu as le fait qu'il utilise un laboratoire qui est comme par hasard en sous-sol du héros tu as tout un tas de petits trucs comme ça où je me suis dit ok dans cette partie-là il a clairement envie de nous attacher à un genre précis pour peut-être ensuite le déconstruire et s'en amuser et c'est ce qui se passe je trouve après c'est ce qui va se passer notamment dans la dernière partie où il va retourner un truc je ne peux pas spoiler mais il y a tout un retournement à la fin qui est incroyable du coup dans la deuxième partie le cadre va beaucoup s'ouvrir et il va faire des cadres qui sont très chaotiques avec beaucoup de détails notamment quand il se balade à Lisbonne la palette de couleurs va devenir très très saturée alors et pour avoir été à Lisbonne non oui non clairement non c'est un Lisbonne fantasmé il n'y a clairement rien de Lisbonne-esquelette j'en parlerai un peu quand je parlerai de l'ADA mais oui du coup avec des couleurs très très saturées parce que là le monde s'ouvre Bella découvre un nouvel environnement même elle se met d'un seul coup à porter plein de couleurs elle n'est plus uniformisée dans le sens où elle n'a qu'un seul costume elle se met à porter du bleu du jaune du vert toutes les couleurs possibles tout à fait sauf du rouge jamais de rouge sauf le du coup toute cette partie là donc très colorée très saturée les cadres qui s'ouvrent beaucoup généralement quand elle est toute seule c'est à dire quand il y a le personnage de Marc Ruffalo on est encore dans des cadres qui sont assez bouchés et très monochrome aussi maintenant tu dis c'est vrai que je ne m'en étais pas notamment la salle de dîner la salle de dîner la chambre la chambre qui est quasiment entièrement marron si j'ai bonne mémoire enfin c'est vrai que c'est très monochrome et il y a juste des tâches de couleurs derrière qui sont les fenêtres après il y a la partie sur le bateau qui va faire un petit mélange des deux c'est à dire que comme elle est avec d'autres personnages on va être dans une palette de couleurs qui est un peu plus posée en fait ce qui est rigolo c'est que la couleur vient uniquement lorsqu'elle se trouve à l'extérieur donc sur le pont du bateau mais dès qu'elle est à l'intérieur c'est tout le temps uniformisé sauf avec les personnages qu'elle va rencontrer donc de Martha et ça y est j'ai plus mais l'autre personnage c'est ça celui que t'évoquait oui oui du coup là on va être dans quelque chose d'un peu plus posé parce que c'est aussi le moment où elle va commencer à vraiment réfléchir sur sa condition et à vraiment théoriser même juste à réfléchir parce qu'avant elle est dans la découverte là elle va devenir dans la réflexion même dans la philosophie même ça n'est pas pour rien qu'à de nombreuses reprises on nous dit pourquoi tu ne lis pas du Goethe du coup après il y a une nouvelle partie qui est à Paris tu as Alexandrie avant qui est très rapide mais tu as tout de même cette partie là qui va être une vraie bascule et qui là pour le coup utilise une imagerie infernale infernale oui déjà le décor terrifiant et la manière avec laquelle il a construit le décor je ne vous dis pas trop les détails mais dites vous qu'on a l'impression qu'en gros c'est un décor qui était parfait et qu'il y a un élément qui s'en est détaché et qui a créé cette espèce de chaos ambiant qui rend le truc tétanisant après du coup on a la partie à Paris qui va à Paris être beaucoup plus posée avec des plans pas beaucoup de plans en mouvement des plans beaucoup plus larges mais ceci dit c'est aussi une partie où il va intégrer beaucoup plus de personnages dans son cadre parce que c'est aussi un moment de sociabilisation pour Bella j'essaye de rester vague c'est difficile d'amuser le film sans spoiler mais j'essaye de rester vague oui non mais si c'est les rencontres qu'elle fait à ce moment là c'est le fait aussi qu'elle s'ouvre qu'elle découvre de nouvelles choses aussi pour son corps et c'est dans toute cette partie là que tu retrouves l'amour de l'antimos pour le plan fixe et l'humour basé sur le cringe notamment la scène avec le père tu vois de quoi je veux parler Damien Benard forever oui oh là là extraordinaire incroyable scène extraordinaire là encore toute la salle à terre oui en bonne méthode je peux comprendre mais j'étais en train de me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc pourquoi pourquoi encore une fois j'ai une pensée pour les gens qui ne savaient pas qu'est-ce que je suis en train de regarder mon dieu qu'est-ce que je suis en train de regarder ok pourquoi pas et du coup on a une dernière partie il va faire un peu synthèse de tout ça voilà donc il a vraiment réfléchi sa mise en scène en fonction de cette partie et de l'évolution de son personnage mais c'est très intéressant du coup parce que vu qu'en plus il a une amplitude dramatique qui est beaucoup plus conséquente que ses précédents films parce que si je dis pas de bêtises il était toujours en dessous des 2h quasiment à chaque fois non non The Lobster on est sur du 2h10 ah 2h10 ouais The Lobster pareil il nous a mordi sur un sacré si on n'est pas sur la barre des 2h on doit être à 2h10 la favorite par contre c'était 1h40 1h50 et Canine et ses précédents je crois que pareil je crois qu'on était entre l'heure 30 et l'heure 50 mais c'est vrai que là il a une amplitude dramatique qui est beaucoup plus dense qui lui permet de beaucoup plus expérimenter aussi et de mêler aussi plein de styles comme tu l'as évoqué c'est vrai qu'on retrouve à la fois son cinéma d'avant aussi son cinéma de la favorite et des expérimentations qui sont très esthétiques très graphiques il y a du jeu avec du stop motion il y a du jeu avec des maquettes avec des décors qui sont parfois dans des matpatings il y a forcément beaucoup de jeux autour du fond vert parce que vu les imageries qu'il a envie de développer je crois pas qu'il y ait de décors dans le monde de retranscrire ce qu'il a en tête c'est un truc que j'aime beaucoup aussi c'est qu'il a choisi une DA qui fait très on n'est pas du tout dans un univers réaliste on est dans un univers fantasmé une espèce de 19ème siècle steampunk Jules Verne Jules Vernesque et je trouve qu'on est dans l'imagerie très BD franco-belge de SF c'est vrai il y a des plans notamment à Lisbonne qui font Morbus à 200% le bateau il fait Jules Verne le laboratoire du profil Morbus oh pardon je crois pas que Morbus c'était un grand auteur du BD et que Morbus c'était un vampire qui était dans l'univers genre de parler il n'y a pas longtemps c'est pour ça Madame Web on espère le plus succès oui oui donc Morbus pardon non mais oui je vois ce que tu veux dire c'est vrai mais t'as l'hurlant aussi il y a un peu de ça deux fois mais il y a en fait cette palette très variée qu'on ne retrouvait pas que ses précédents films ne lui offraient pas l'opportunité de faire à mon avis tu sens que la favorite ça a été l'oeuvre qui lui a permis d'ouvrir un petit peu les portes d'Hollywood et de se dire regardez je sais faire ça et j'ai envie de proposer un univers dans Pauvre Créature je vais le faire mais à leur puissance 1000 et je vais pousser des potards à fond après il ne faut pas non plus sous-estimer le fait que The Obster a mis à branche ça sacré il lui a quand même ouvert des portes il y avait Colin Farrell Nicole Kidman etc oui c'est ça mais c'était une porte un petit peu plus intime dire on y on parce que c'était une porte qui tout de même touchait un cinéma beaucoup plus indépendant alors qu'à la favorite ça lui a ouvert les portes des Oscars et je pense que Pauvre Créature va continuer cette lancée enfin ouvrir un gant parce que là encore une fois il me semble qu'au moins Mise à Mort je ne vous observe je ne suis pas sûr mais au moins Mise à Mort était nominé en meilleur scénario original peut-être c'est possible je t'avoue qu'il faudra vérifier mais c'est possible déjà il était allé à Cannes il avait à repartir il était repris avec le meilleur scénario je crois que c'était ouais c'était la raison c'était le meilleur scénario pour Mise à Mort mais ouais alors après moi si je devais quand même pointer un petit défaut parce que là on est hyper dithyrambique moi je trouve que le film est un poil longuet par moments je t'avoue il y avait quelques scènes notamment sur le bateau que je trouvais que c'était un poil ça mettait du temps en fait à installer le contexte à installer ce qu'on voulait véhiculer et la fin aussi de Lisbonne le reste je trouve que c'est très équilibré que c'est très intense et moi ma partie préférée reste celle à Paris que je trouve être très très bien foutue autant au niveau du style qu'au niveau de l'humour qu'au niveau de la gêne enfin encore une fois comme tu l'as si bien dit et c'est vrai que je ne l'avais pas forcément vu sur cet oeil là mais c'est vraiment la partie la plus synthétique de ce que veut faire l'Antimos dans Prouvre Créature et de ce qu'il a pu faire par le passé en y incluant ses nouveaux codes donc c'est une partie qui est très intéressante et après je trouve que la conclusion donne une vraie flamboyance à tout ce qu'on a vu parce qu'on arrive à remettre en perspective tout le parcours de Bella et on se dit quand même elle a parcouru tout ça pour en arriver là chapeau je peux entendre la longueur moi ça ne m'a pas gêné déjà parce que le personnage de Bella en plus d'être très drôle très bien joué elle est hyper attachante du coup moi j'étais en mode bon franchement même si on reprend une demi-heure de ses aventures ça m'intéresse de voir comment elle découvre le monde comment elle vit tel truc ne donne pas à l'Antimos des idées de pauvres créatures 2 non faut pas déconner non mais voilà enfin non mais je vois ce que tu le dis parce que Bella c'est un personnage la richesse de cette héroïne suffit à porter le film et pour elle l'emmener encore plus loin même plus que ça vraiment on aime passer du temps avec elle et le deuxième truc qui a fait que la longueur ne m'a pas spécialement gêné c'est que il y a un côté c'est un film qui est assez littéraire et il y a un côté qui doit venir du roman de base du coup roman d'apprentissage vraiment roman d'apprentissage je pense à des romans type je pense à des trucs très particuliers je pense à ça fait très roman picaresque et les romans picaresques il y en a qui sont très courts il y en a qui sont très longs et à chaque fois il y a toujours cette idée de quand tu crois que c'est fini il y a une nouvelle péripétie qui va retomber sur la gueule du personnage il va traverser 20 000 lieux il y aura probablement alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu s'il y a quelqu'un en commentaire qui a lu il n'y a pas longtemps qui peut confirmer ça me fait beaucoup penser à un roman de Daniel Defoe qui est l'auteur de Romain Son Clevé qui s'appelle Maul Flanders qui est un roman où il suit les mésaventures d'une femme anglaise qui va notamment se prostituer c'est un truc qui revient plusieurs fois et il va explorer toute une partie de la société la condition de la femme etc voilà il y a vraiment ça dans Pauvre Créature il y a cette idée là aussi de on va suivre un personnage et on ne sait pas quand son histoire va se finir parce que Bella est papillonne il lui arrive des trucs des fois des fois elle s'en sort des fois ça va prendre une demi-heure pour le régler parce que c'est vraiment la merde voilà donc moi ça ne m'a pas gêné mais je comprends qu'on puisse trouver ça long parce qu'effectivement il n'y a pas forcément de gros fil rouge à part le personnage de Bella Bella est le fil rouge en fait et son évolution caractérielle devient le fil rouge c'est vraiment le genre de structure que je comprends plus agacer c'est vraiment des péripéties sur des péripéties sur des péripéties sur des péripéties c'est ça Casting je ne sais même pas par qui commencer honnête non on va se garder Emma Stone pour la fin parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire déjà donc Gerard Carmichael dans le rôle de Harry très bien il forme un joli duo avec Anna Shigula qui joue donc le personnage de Martha et donc Harry enfin les deux sont vraiment excellents Suzy Bamba dans le rôle de Toinette oui très bien très bien juste charismatique comme il faut juste élégante comme il faut donc on a Christopher Abbott Jr dans le rôle d'Alphie que j'ai trouvé très charismatique même s'il a très peu de scènes très très mignon oui t'as envie de lui faire des câlins oui ça bref au début et après non attends Harry Alphie le monsieur qui veut la ramener chez elle absolument ah excuse moi pardon j'ai confondu avec Rami Nusser ah oui non non Rami Nusser dans le rôle de Max celui-là il est extraordinaire il est très attachant il est délicat et mignon comme c'est pas permis mais Christopher Abbott Jr non non excuse moi j'avais un dit au début il fait rassurant et puis rapidement tu sens que ça je trouve que dès le début il est badant et mais ceci dit il a pas là très longtemps il a des échanges incroyables il y a une réplique je me refuse de la spoiler je te la dirai off camera mais il y a une réplique que Bella lui sort à un moment après tout d'un discours qu'il a fait et genre la tronche qui tire enfin il est incroyable voilà ce personnage et la performance c'est très bien il est badant mais pile comme il faut ouais c'est clair William Dafoe William Dafoe est nickel mais c'est William Dafoe ouais mais William Dafoe moi j'ai trouvé vraiment enfin il le démontre à chaque film même les films où je peux avoir l'impression que le film est pas extraordinaire je trouve que lui est vraiment impressionnant et là c'est exactement ça c'est à dire que là son interprétation elle est folle malgré la couche de maquillage qu'il a dû avoir il arrive à à tellement transcender en fait la fermeture que pourrait lui infliger cette prothèse il a fait tout un travail sur son phrasé que je trouve génial ouais j'adore aussi avec avec William Dafoe le fait que vous connaissez la règle si William Dafoe sur joue ne serait-ce qu'un tout petit peu c'est qu'il est méchant c'est un traître et je trouve que le film joue un peu avec ça c'est à dire que son personnage est très ambigu durant une grosse majorité de films grosse partie on finit par avoir un avis définitif sur lui qui va changer un peu puis qui va rechanger c'est un perso qui est vraiment assez complexe pour lequel on a autant de répugnance que d'attachement et il le tient mais parfaitement il y a autant des répliques où t'es en mode il est monstrueux autant de répliques en mode oh il est trop il est vraiment il est tout le temps sur une ligne très fine et voilà c'est ça qu'on reconnait les grands acteurs je dirais il y a bien faux Marc Ruffalo gros coup de coeur ici enfin Marc Ruffalo c'est un acteur qu'on a tendance à voir un peu de manière j'aurais pas envie de dire unidirectionnelle mais Marc Ruffalo on l'imagine forcément dans des rôles dramatiques c'est un acteur qu'on oublie un peu en fait ah bah complètement alors que moi personnellement j'adore Dark Waters de Tony Haynes je trouve que dedans il est juste parfait honnêtement je sais plus qui c'est qu'il avait en face de lui à cette époque là mais je sais qu'il était nommé à l'Oscar ça a dû lui passer sous le nez très peu parce qu'il était vraiment bon dedans alors j'aime beaucoup aussi sa performance dans Dark Waters mais c'est pas je trouve que c'est pas une performance qui est très marquante c'est une bonne performance à l'Oscar tu vois maintenant il m'avait pas non plus transcendé là où je vais pouvoir embrouiller sur un autre truc c'est que il fait un rôle comique mettait plus de respect sur les rôles comiques parce que je pense que c'est la meilleure perte qu'a jamais fait Marc Ruffalo c'est bien possible extraordinaire et ça m'a rappelé un autre acteur au pareil tout le monde oh là là il est un rôle dramatique et un rôle dramatique je le trouvais jamais fou et quand il a fait un rôle comique j'ai fait d'accord Jardy c'est le plus grand acteur à la terre Ryan Gosling que ce soit dans Barbie ou dans Nice Guys et ça me fait vraiment dire qu'on se rend pas compte à quel point des rôles comiques comme ça c'est pas évident et c'est pas évident de les maîtriser parce que là on est sur c'est vite relou en fait c'est ça on est sur le dandy charismatique qui va virer au pathétique voire même au lacrymal et honnêtement cette barrière entre les deux est tellement fine que tu pourrais te dire tu vas tomber dans la caricature et il est jamais dedans il est parfait il est jamais dedans toute la phase à Paris mais c'est le la meilleure performance de déchet humain que j'ai jamais vu assez extraordinaire la scène où il est au balcon il est incroyable genre vraiment et c'est des rôles qu'on sous-estime mais bordel quoi genre Marc Ruffalo dans ce rôle moi il va me plus marquer qu'en tant qu'Ulk vraiment genre peut-être Marc Ruffalo ce sera ce mec là ah non mais il est beaucoup plus marquant là et enfin vraiment genre Marc Ruffalo je pense qu'il ne l'aura pas je pense que Robert Denis Junior repartira avec oui c'est forcé mais déjà il sera nommé et honnêtement rien que pour ça on s'en souviendra si au moins nommez-le en meilleur acteur d'un second rôle parce qu'il est hyper drôle pareil il joue un peu sur un double truc il y a des moments où il devient un peu badant notamment la transition entre Lisbonne et le bateau oui d'un coup t'es en mode ah on rigole plus trop là ça n'est pas et on a Emma Stone Emma Stone alors ça me fait beaucoup rire parce que c'est genre bon je place juste un truc comme ça arrêtez de vous extasier sur le fait qu'Emma Stone va avoir un Oscar Emma Stone va avoir un Oscar rappelez-vous qu'elle en a déjà eu un donc ça serait bien qu'elle en ait un deuxième c'est pas obligatoire surtout pour ce rôle-là qui est vachement plus marrant que la lampe c'est excuse-moi c'est un débat mais en tout cas ici elle lit vraiment une performance en fait ce qui est drôle c'est qu'elle arrive à habiter son personnage d'une manière qui est très particulière dans le sens où elle arrive à jouer l'enfant et elle arrive très bien à la faire évoluer et chose qui aurait pu être facile c'est de se limiter uniquement au début où tu joues un personnage qui fait pipi et t'aurais pu juste te limiter à ça et jouer là-dessus sur 2h20 de films or la performance d'Emma Stone réside dans le fait qu'on part de là et on arrive jusqu'à un personnage que je ne vous spoil pas à la fin mais qui est hyper charismatique sûr de lui qui a évolué enfin c'est c'est l'antithèse de ce qu'on a vu au début ouais il y a une vraie évolution qui est intéressante parce que du coup ça lui donne une palette hyper large à jouer elle est dans j'ai oublié ce que je voulais dire oui elle a un travail sur son phrasé comme William Dafoe qui est génial qui est très particulier genre au début effectivement elle parle comme un enfant en fait il a dit que enfin voilà c'est insupportable et à la fin elle parle juste de manière très détachée en articulant très très bien et du coup ça donne à toutes ces répliques un côté très froid même si on sait que le personnage n'est pas et moi j'en rajouterai un truc encore plus impressionnant c'est que moi du coup la deuxième crainte que j'avais sur le film que j'avais rentrant à la salle c'est j'avais vu la bande-annonce et j'avais très peur du syndrome simple jack pour ceux qui ont vu tonnerre sous les tropiques en fait t'as joué à l'attardé à fond mec t'as joué à l'attardé à fond mec t'as joué à l'attardé à fond mec voilà en fait en annonce moi j'avais pas compris que c'était littéralement une enfant j'avais peur du côté un peu à regarder comme elle joue bien l'handicapé ce qui est un truc qui me met très mal à l'aise personnellement et que je trouve un peu dégueulasse et en fait elle joue pas du tout là-dessus je pense qu'elle a dû passer entièrement sa sur elle a dû observer des gosses pendant des heures parce que je peux le dire c'est genre le tout début du film au début mais vraiment vraiment j'y ai cru j'y ai cru que c'était un enfant dans le corps des Mastones je voyais pas quelqu'un jouer je voyais un enfant dans le corps des Mastones elle a une manière quand elle est à table de regarder un peu comme ça tu vois de la manière dont elle bouge dont elle sait pas quoi faire de son corps quand elle est à côté de quelqu'un et là-dessus la première rencontre qu'elle a avec le personnage de Rami Youssef où genre elle arrive en clodiquant un peu elle se cache un peu derrière William Dafoe qui est plus ou moins son père il fait aller dit bonjour elle le regarde comme ça pendant un temps beaucoup trop gênant et d'un coup elle lui met une droite et genre je fais mais oui c'est exactement ça elle a totalement compris elle arrive vraiment on y croit quoi alors que c'est pas évident on y croit que c'est un bébé dans un corps d'adulte c'est fou c'est incroyable on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens de pauvres créatures que l'antimos il est trop fort non bah je retiens que c'est vous probablement à la fois un de ses meilleurs et un de ses plus accessibles ce qui est un équilibre qui était pas forcément évident à tenir il a réussi à faire un film qui je pense c'est peut-être pas grand public non plus faut pas déconner non mais accessible est un bon mot accessible dans le sens on sait ce qu'on va voir si on sait ce qu'on va voir on va comprendre le film ok sans se renier sans sans se lisser sans se se restreindre donc pour moi ça fait partie même s'il n'a clairement pas la même aura que d'autres réalisateurs c'est la partie de ces réalisateurs qui aujourd'hui arrivent à garder une singularité dans le système des studios je sais pas combien coûter pauvres créatures mais c'est quand même une production qui va être assez importante c'est quand même une belle production à mon avis j'espère qu'il repartira avec des statuettes il les mérite au moins pour l'ADA et au moins pour Emma Stone et enfin voilà moi j'ai hâte de voir son prochain film c'est déjà un des films de 2024 il est fort trop fort non mais je suis assez d'accord avec toi alors je suis peut-être moins dithyrambique mais indéniablement je te rejoins sur le fait que l'Antimos est aujourd'hui un réalisateur qui a sa patte qui a son style qui a sa manière de faire et qui n'a rien perdu de ça malgré le système et Dieu sait qu'on en compte j'ai même pas assez de mains pour compter le nombre de réalisateurs qui avaient une patte et qui dans les studios se sont complètement perdus ou fourvoyés lui c'est pas le cas il a une identité il a une esthétique il a une logique et une manière de faire du cinéma qui fait que personne ne peut le copier au delà de ça personne ne peut l'imiter pauvre créature est un film encore une fois tu l'as dit c'est accessible si on sait ce qu'on va voir donc si vous allez voir ce film là quand même renseignez-vous un petit peu avant sur le travail de l'Antimos parce que sinon les premiers plans vous allez vous dire il a réussi en fait à sortir de sa niche il a réussi à migrer vers les Etats-Unis sans en fait il a réussi pour moi à passer du festival de Cannes aux Oscars c'est ça ce qui est un grand pas que peu de cinéastes ou que peu de réalisateurs arrive à faire à part Bong Joonho qui arrive carrément à rassembler les deux mais ça c'est un autre débat mais en tout cas il a réussi à faire ce grand pas de passer de réalisateur favori du festival de Cannes à réalisateur favori des Oscars ce qui est tout de même un grand pas assez immense mais qu'il a très bien réussi à faire et rien que pour ça je pense que vous devriez aller voir Podre Créature de Yorgos Lantimos vous allez être intrigué fasciné vous allez rigoler ce qui ne me dit rien fait du bien parce que c'est pas souvent qu'on voit des bonnes comédies qui ont de l'esprit qui ont du corps et qui en plus se permettent d'être vraiment drôles en sachant ce que vous allez voir voilà en sachant ce que vous allez voir il n'y allez pas avec vos parents on va vous dire il y a du cul tout le temps ça ne parle que de cul vous n'y allez pas avec votre petite sœur je ne sais pas qui ira faire ça je ne sais pas idée bizarre c'est-on jamais merci mon cher Colin mais de rien d'avoir inauguré ces critiques en duo de l'année 2024 surtout pour ça on en fera d'autres j'en suis chiant je n'en doute pas et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment c'est quoi la réplique du coup que le bi-balance Emma Stone qui vraiment je ne sais plus je fais tout un discours et il termine et vous allez enfin revenir avec moi comme avant heureuse et elle lui répond heureuse comme quand j'ai essayé de me suicider heureuse comme quand j'ai essayé de me jeter d'un pouce implosé